Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le studio by Valumen pour nos rencontres inspirantes. A la une aujourd'hui, Hassan Lassri, manager de transition, expert dans la data. Bonjour Hassan. Bonjour Nicolas. Écoute, bienvenue dans ces studios. On est vraiment très heureux de t'accueillir ici même. Je sais qu'on avait reporté par ma faute à deux reprises, mais c'est vraiment un plaisir de t'accueillir dans nos studios. Écoute, c'est réciproque. Je suis très content d'être parmi vous et c'est un vrai plaisir d'être dans le studio Valumen. Vraiment très content. Écoute, alors petite question pour se mettre en jambes. Qu'est-ce que tu fais chaque matin ? C'est quoi ton rituel du matin ? J'ai un rituel. Tous les matins, je retrouve une page blanche sur laquelle il y a mes trois tâches à cinq tâches les plus importantes que j'ai planifiées avant de quitter mon bureau la veille. Voilà, c'est ça mon rituel et c'est ça qui me fait réveiller tous les matins. D'accord, donc tu brainstormes le soir avant de t'endormir et tu te mets dans l'action au petit matin. Voilà, très content de dire je vais démarrer ce que j'avais planifié donc la veille. Et ton plan d'action de la matinée, là ça va, il était bien calé ? Il est très bien calé. Bon. Alors dis-moi, j'ai une question. Toi qui as voyagé dans le monde entier, qui as connu, est-ce que tu as un mentor ? Et qui est ce mentor ? J'en ai trois. Ah, alors allons-y. J'en ai trois. J'ai mon mentor fait de post-doc aux États-Unis. C'est donc un professeur âgé aujourd'hui, mais qui a toujours cette vision, qui a toujours cet esprit sur qu'est-ce que la technologie fait pour le monde. Et quand je vais le voir ou quand je l'ai au téléphone, c'est toujours un plaisir de retrouver ce panache et cette lumière qui me donne sur l'avenir. Et j'ai deux autres mentors qui étaient des patrons à moi, qui m'ont appris des choses très simples, que j'applique quotidiennement. Je vais vous donner un exemple. Un qui me disait qu'il fallait que j'apprenne à compter entre 3 et 5, pas au-delà. Parce que quand j'étais jeune, quand je parlais d'un produit, je listais les 10 bénéfices, les 20 bénéfices. Ils me disaient non, on ne retient rien quand on parle de 10. Tu dois te concentrer sur les 3, je te laisse jusqu'à 5. Et c'est une leçon que j'ai apprise. C'est un bon conseil. Bon. Et tu as des grands mentors, je ne sais pas, des grands capitaines d'industrie, des entrepreneurs qui te font un peu rêver, voyager, qui t'inspirent ? Ou tu n'es pas trop dans cette mouvance-là ? Disons que je suis fasciné par quelques fondateurs qui sont partis presque de rien, qui ont fait des entreprises, mais des entreprises qui ont duré. Donc il y a deux Américains et un Français. Donc il y a bien entendu Steve Jobs, sur lequel j'ai lu beaucoup. Il y a Bill Gates. Et il y a évidemment le groupe LVMH que je trouve, c'est Bernard Arnault. Bernard Arnault, je trouve que ce qu'il a fait pour ce groupe, ce qu'il a fait pour l'industrie du luxe en France, c'est quelque chose de magique. Et donc pour moi, effectivement, je regarde, je m'inspire à mon niveau de ces trois grands industriels. Alors si on revient sur le sujet justement de la data, c'est quoi tes grands défis professionnels ? Ce qui te stimule ? Alors le métier de la data, ce qui me passionne, c'est de me mettre en compte qu'il n'y a pas une data. En fait, il y a plusieurs data. On prend l'exemple dans le retail. Donc la data, elle est importante côté CRM parce qu'ils ont énormément de clients qui ne peuvent pas les connaître individuellement. En revanche, si on regarde dans le monde du luxe, c'est l'inverse. Ils ont peu de clients, mais la data, elle est plus dans le supply chain, elle est plus dans les boutiques. Chaque industrie a besoin de la data, mais pas au même endroit. Donc ça peut être en marketing, ça peut être CRM, ça peut être supply chain, ça peut être dans la finance. Et c'est ça que je trouve que c'est passionnant. Et plus je plonge dans la data, plus j'apprends en fait. À chaque fois que je croyais avoir fait le tour, plus je regarde une nouvelle industrie ou une nouvelle activité, je découvre en fait de nouvelles manières d'exploiter la data. Et quand je parle data, pour moi, il y a la data et l'analytique, il y a l'IA en fait aujourd'hui. Alors dis-moi, justement par rapport à data, parce que tu as une carrière déjà bien remplie, on va dire. Ça fait combien de temps que tu es manager de transition maintenant ? Ça fait à peu près une dizaine d'années maintenant. Et quel a été le point de bascule justement entre quitter le monde de l'entreprise pour justement mener des missions de transition sur ton cœur de prédilection qui est la data ? Alors ce que je trouve magnifique moi dans le management de transition, c'est que c'est moi qui choisis les technologies, les activités et les secteurs dans lesquels je vais évoluer. Et comme le monde bouge, donc ça me permet en même temps de bouger avec le monde. Aujourd'hui, il y a la data, demain ça pourrait être autre chose, donc je replongerai dans cette nouvelle chose. Et pour choisir mes secteurs, choisir mes combats. En fait, ton moteur, c'est la diversité des cultures, la diversité des missions, c'est ce qui te caractérise pas mal finalement. Et la liberté de choisir, et de faire l'effort pour y être dans cet endroit. Parce que ce n'est pas parce qu'on veut être dans un endroit qu'il suffit de le dire. C'est très américain finalement, cette liberté d'entreprendre, cette liberté d'agir, cette liberté de pouvoir finalement d'être maître de sa vie, maître de son destin en quelque sorte. C'est un peu ça qui te caractérise ? Oui, oui, je m'inspire beaucoup effectivement. Le monde, l'univers américain, oui, oui. Donc pour moi, un mode d'inspiration, ça veut dire qu'il ne faut pas rester dans sa zone de confort. Et dès qu'on est dans sa zone de confort, c'est la zone où on commence à avoir peur de bouger. Donc il faut toujours apprendre à entreprendre, à prendre des risques. Donc parfois ça marche, parfois ça marche pas, mais ce n'est pas grave, il faut avancer. Et puis on apprend de ses erreurs. Exact. On apprend de ses erreurs. Alors dis-nous, sur une mission de transition, pour tous les managers de transition qui sont amenés à nous écouter, c'est quoi les clés du succès d'une mission pour toi ? Allez, on va retenir, c'est les deux, trois clés de succès d'une mission. Pour moi, c'est de sentir, de s'inspirer, de devenir, d'intégrer l'esprit, l'ADN de la boîte. C'est très très important. Il ne suffit pas juste d'amener son expertise, mais il faut avoir la capacité, quand on est dans l'entreprise, de sentir, d'être au fait dans l'entreprise. Parce que sinon, il y a toutes les dimensions qui ne sont pas que techniques ou humaines, qui ne sont pas écrites, mais qu'il faut donc en fait les intégrer. Je pense pour moi, la réussite d'une mission, c'est vraiment, vraiment, quand on rentre dans une entreprise, qu'on s'imprègne par la culture, par l'ADN de l'entreprise. Donc c'est-à-dire cette capacité finalement de très rapidement sentir, percevoir avec tous ses sens, la culture de l'entreprise, le rythme aussi, l'environnement, l'écosystème. Pour pouvoir délivrer le meilleur de soi-même dans le cadre de la mission que tu es amené à mener, c'est ça ? Oui, exactement. C'est-à-dire, parce que tout n'est pas écrit, donc la vision, les objectifs, les agendas de chacun. Donc il faut être capable d'intégrer ça très vite pour être opérationnel. D'accord. Justement, à tous ceux qui veulent devenir, tu sais que le management de transition se rajeunit considérablement. On l'a d'ailleurs chez Valumen, puisqu'on a énormément de managers de transition qui aujourd'hui ont entre 35 et 45 ans. Donc ce sont des jeunes managers de transition, comme on le dit. Si tu devais leur donner quelques conseils, justement, c'est quoi les qualités essentielles pour toi d'un bon manager de transition ? Il faut avoir une expérience, une bonne expérience, qui n'est pas basée uniquement, on pourrait dire, sur les livres ou les théories, etc. Il faut avoir une expérience de terrain et, encore une fois, cette capacité de pouvoir passer d'une industrie à une autre. C'est-à-dire, quand on arrive dans une mission, on amène quelque chose à ce client, mais quand on quitte ce client, on a appris quelque chose pour le prochain client. C'est vraiment cette capacité-là qu'il faut avoir pour pouvoir venir dans le métier de manager de transition. On sait qu'on est là pour une période de temps, on n'est pas là pour rester. Il faut qu'on amène de la valeur, mais aussi pour nous, quand on quitte, on a appris quelque chose pour le prochain client. Oui, c'est important. On est vraiment là pour une période donnée, sur une mission donnée, avec des objectifs donnés. C'est tout le distinguo, quand même, entre quelqu'un qui est en CDI, qui va s'inscrire dans un temps long, plus ou moins long, de quelqu'un qui est là pour faire une mission de management de transition. Exactement. Donc, c'est-à-dire que les résultats doivent être visibles. C'est-à-dire qu'on a six mois, on a huit mois, on a huit mois. Il faut que je sois rentré avec telle expérience, j'ai réalisé telle mission, en sortie, j'ai appris ça pour le prochain client. Voilà. D'accord. Très bien. Alors, justement, on revient sur un mot, tu as connu comment Valumen ? J'ai connu Valumen, je t'ai rencontré avant même la création de Valumen. Donc, moi, les cinq premières minutes comptent. C'est ça. Donc, j'aime beaucoup les personnes avec lesquelles, on pourrait dire, ça matche dès les cinq premières minutes. On peut dire que tu as été au tout début de l'aventure Valumen, sur le premier semestre de l'année 2020. Oui. Je me souviens encore parfaitement de nos rencontres pour une grande marque, pour le numéro un mondial du luxe. Tout le monde l'aura deviné. Oui. Le groupe LVMH, et c'est vrai qu'on s'était connu dans une vie antérieure, et on s'est croisé au tout début des fondations même de cette petite start-up qui était Valumen à l'époque. Voilà. Et j'ai beaucoup apprécié, c'est que ton écoute, ça veut dire que je t'ai exprimé au fait quels sont les types de missions, les types de secteurs, les types de choses que j'aimerais bien faire. Et tu as écouté, c'est-à-dire que tu n'as pas juste présenté une mission parce que tu avais une mission, mais tu avais l'impression que la mission qui était faite pour moi. Et ça, je me rappelle bien de ça. C'est vrai, tu sais, quand on a fondé Valumen, je l'ai toujours dit, on a en quelque sorte deux clients en nous. On a évidemment le client final qui nous fait vivre. Donc, c'est tous ceux qui nous sollicitent pour leur détecter les meilleurs talents pour mener à bien une mission. Mais on a ainsi un autre client qui est tout aussi important. Ce sont, c'est le capital humain. Ce sont nos managers de transition où notre objectif, c'est vraiment d'intégrer une personnalité dans une culture d'entreprise, dans un environnement et avec des objectifs à remplir. Et donc, là-dessus, il faut que ça matche, il faut que ça crante et c'est notre métier d'entremetteur, de facilitateur pour permettre de donner l'essence même de notre métier. Oui, c'était exactement ça. Alors, en quelques mots, Hassan, pour terminer, si tu devais décrire justement un petit peu Valumen, parce que finalement, tu connais Valumen depuis trois ans. Si tu devais décrire un petit peu Valumen en quelques mots, par rapport à tout l'écosystème que tu connais, ce serait quoi pour toi ? Quand je rencontre les gens de Valumen, moi, je trouve que vous faites des yeux qui brillent, qui me font briller les yeux. Ah ben, ils brillent aujourd'hui, t'as vu ? C'est-à-dire que je suis quelqu'un de passionné. Tout ce que je fais, je le fais avec passion. J'aime rencontrer des gens qui sont à la fois passionnants et passionnés. Donc, c'est le cas, en fait, des personnes que j'ai rencontrées des Valumen. Donc, toi, Elisabeth, Charlie, il y en a d'autres, etc. Et bientôt, je connais très d'autres. C'est, voilà. Donc, ça, en résumé, c'est les yeux qui brillent, la passion. Voilà. Eh bien, écoute, merci Hassan pour cette magnifique conclusion sur la passion avec les étoiles dans les yeux. C'était un plaisir de t'accueillir dans le studio by Valumen. Un immense merci. Merci beaucoup aussi, Nicolas. Merci beaucoup. Voilà. Et puis, vous qui nous avez suivis pour cette interview, eh bien, on vous donne rendez-vous pour découvrir de nouveaux talents du jour dans les prochaines semaines dans les studios by Valumen. Merci et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada